Allô, allô à tous les Gémeaux qui me rejoignent aujourd'hui. Alors, je vous dis bonjour, je dis bonjour aussi à tous les nouveaux qui se joignent à nous. Comme vous le savez, je tire toujours les cas et je médite toujours quelques instants avant de commencer ma lecture. Et puis, aujourd'hui, je voudrais dire que cette situation-là ici ne rejoindra pas tout le monde, c'est évident. Et puis, pourquoi? Parce qu'ici, on me parle d'une relation toxique, ok? Alors, pour ceux qui vivent des relations saines, des relations épanouissantes où tout va bien, ce message-là ne vous est pas destiné, d'accord? Alors, je vais commencer par vous dire que quand je fais un tirage, il faut toujours que vous ayez à l'esprit de garder votre libre arbitre, ok? C'est pas parce que moi, je vois quelque chose que vous allez nécessairement le vivre de cette façon-là ou que la fin ou le résultat, vous allez le vivre de cette façon-là. Alors, ayez du discernement, c'est votre vie. Moi, je fais, je lis le message qui va être destiné à quelques gémeaux peut-être, d'accord? Alors, maintenant, pourquoi je dis que c'est une relation toxique? Parce qu'ici, on voit dans vos pensées que c'est la carte du diable. Alors, ne prenez pas panique, là, vous n'êtes pas possédé, là. C'est juste parce que la carte du diable, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie tout ce qui est à l'extrême, les excès, ok? Ça peut être les excès dans les sentiments, les sentiments d'amour, mais trop passionné. Ça peut être aussi la drogue, le sexe, le jeu, le jeu d'argent, aller jouer à des jeux d'argent. Ça peut être la boisson, ok? On voit que vous êtes dans des pensées extrêmes, dans une situation, une relation extrême. Je vous montre la carte pour que vous voyez l'énergie qui se dégage de cette carte-là. On voit qu'il y a quelque chose vraiment flamboyant. C'est dans les extrêmes, d'accord? Et qu'est-ce qui me fait dire que c'est une relation avec laquelle vous avez un lien profond? C'est le deux-de-coupes qui est renversé. Donc, ça me fait dire que dans une relation qui est très importante pour vous, avec laquelle vous avez une connexion d'âme, une connexion d'esprit très profonde, ok? C'est comme vous êtes incapable de vous détacher de ce lien-là, ok? C'est à l'extrême. C'est presque la dépendance affective, ok? Ça va jusque-là. Alors ici, je vois que le deux-de-coupes est renversé. Donc, ce lien-là ne va pas bien, ok? Les coupes, tout ce qui est amour, sentiments et tout ça, ça ne va pas bien dans ce couple-là. Maintenant, je vois que dans cette situation-là, par le passé, il y a eu beaucoup de conflits, des échanges assez directs, des critiques méchantes. Vous savez, vouloir avoir le dessus sur l'autre, peut-être même des communications, des discussions où c'était assez explosif, ok? Je vais placer ça comme ça. Je vais dire ça comme ça. Vous entrez encore dans le mois d'avril 2019, les Gémeaux, en vivant ces situations-là qui vous demandent beaucoup, beaucoup d'énergie, d'accord? Et puis ici, les émotions, comment vous vivez cette situation-là? Alors, on voit que vous vous demandez, là, vraiment, avec la roue de fortune à l'envers, où c'est, où vous vous en allez avec ça? Quel chemin, là, il faut emprunter, là, pour arrêter cette toxicité-là dans votre vie, ok? On voit ici la roue de fortune renversée dans votre jeu, d'accord? Je vous la montre à l'endroit, dans votre tirage, elle est à l'envers. Vous avez l'impression que les choses avec cette personne-là ou cette situation-là ne vont pas nulle part. Ça ne vous nourrit pas, ça ne vous fait pas vous épanouir, ça ne vous fait pas avoir l'espoir, ok? D'aller plus loin dans cette situation-là. On dirait que vous êtes, comme, incapables de sortir de cette pensée-là, en quelque part, de votre désir que vous aviez de réaliser cette union-là, mais sainement, ok? On voit qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas simple, que vous essayez vraiment de sortir de cet état-là et que, probablement, ici, on voit que vous n'avez pas beaucoup espoir de régler les choses, en tout cas. Ou vous essayez peut-être de changer la façon d'être de cette personne-là, mais vous voyez, finalement, qu'à chaque fois que vous tentez de régler un conflit, ça revient toujours, toujours, c'est toujours la même histoire, ok? Ici, on voit que vous attendez, le mouvement est long, le mouvement ne se fait pas, les choses ne bougent pas, personne ne change, l'ambiance ne change pas, il n'y a rien qui change. Vous vous sentez, vous vous sentez piégé, là, dans une situation vraiment lourde et toxique. C'est lourd dans vos émotions. Et puis, partout où vous allez, vous ne cessez de penser à ce lien-là qui, finalement, vous détruit, ok? Ça vous détruit, ça vous détruit physiquement, ça vous détruit mentalement, ça vous détruit à tous les niveaux. Maintenant, on voit ici avec le chariot renversé. Je vous la montre à l'endroit. Le chariot à l'endroit, c'est quelqu'un qui sait conduire sa vie. C'est quelqu'un qui prend le volant de sa vie et qui avance vers ses rêves, qui ne laisse pas personne entraver son chemin, ok? C'est quelqu'un qui est unie avec lui-même. C'est quelqu'un qui a uni son ombre et sa lumière, qui a compris qu'elle doit, comment je pourrais dire, écouter son intuition. Parce que quand on a foi, quand on écoute son intuition, la vie nous mène là où on doit aller. La vie nous permet d'être en maîtrise de notre vie, de nos choix, ok? Ici, la personne qui vit ça, elle n'a aucune maîtrise. Elle doit reprendre sa maîtrise. Elle doit reprendre la maîtrise de sa vie, de ses choix, de ses désirs et de ses valeurs personnelles. Ici, peut-être que quelqu'un a oublié ses valeurs personnelles dans une relation toxique. Je vois aussi que toutes les... Il y a un mouvement ici avec le 8 de bâton que je vous montre à l'endroit, mais que dans votre tirage est renversé. On voit ici qu'il y a un mouvement qui ne se fait pas. Il y a quelque chose, comme je disais, qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui ne se transforme pas. Et qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie? Ça fait des blocages. Ça fait qu'on n'a plus le goût d'avancer. Ça nous enlève le goût d'avoir des projets. On n'a plus beaucoup d'inspiration. Notre créativité se meurt, ok? On n'a plus le goût de penser à l'action. Ça représente aussi les bâtons, tout ce qui est le feu, le feu de la vie, les relations, le mouvement, ok? Ici, elle est renversée. Donc, on voit que vous manquez d'inspiration dans cette situation-là toxique, d'accord? Et puis aussi, avec le 2 de denier renversé, on voit que vous jongliez, ok? Vous jongliez des choix. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Je reste-tu dans cette situation-là? Je m'en vois-tu? Mais, si, et si, et si, vous savez, là, les mais et les si, on voit ici que vous devez prendre un choix. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? C'est qu'on me dit que dans vos espoirs et vos peurs, ça peut être l'un ou l'autre, là. Vous avez peur, avec le four inversé, je vous le montre à l'endroit, vous avez peur qu'il n'y ait pas un nouveau départ ou vous avez peur qu'il n'y ait pas un nouveau départ si vous quittez cette situation toxique-là, ok? Vous avez peur de ne pas trouver quelque chose qui vous allume ou qui vous mène plus loin dans votre chemin de vie, ok? Vous avez soit l'envie de commencer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne que vous allez peut-être rencontrer plus tard, un lien qui va vous nourrir aussi puissamment peut-être, mais de façon saine, équilibrée, harmonieuse, d'accord? Alors, il faut peut-être réussir, ok, à travailler vos peurs et puis à accepter de vous donner à vous, dans cette situation toxique-là, l'amour que vous méritez. C'est quoi l'amour que vous méritez? Est-ce que vous méritez de rester dans une situation-là qui vous rend en quelque part malheureuse, malheureux, parce que ça peut être un homme ou une femme, hein? C'est un ou des gémeaux, là, qui vont vivre cette situation-là au mois d'avril 2019 et qui la vivent probablement depuis un bout de temps, là, avec une personne vraiment toxique qui est toujours en train de chercher les conflits, qui est toujours en train de chercher le mot à redire en quelque part, là, mais qu'est-ce qui est triste, c'est que c'est un lien où vous avez du mal à vous détacher, ok? Oui, ça fait mal des fois. Oui, c'est dur des fois. Mais oui, il faut retomber dans la réalité, ok? Il faut écouter son âme. Il faut dire, hmm, je ne suis pas bien là-dedans. J'ai toujours le cœur à l'envers. Je rentre chez moi où je vais travailler et j'ai toujours cette personne-là dans mes pensées, ok? Mais d'une façon qui me ronge l'intérieur, qui me ronge les émotions. C'est pas bon, ça. Quand ça nous fait ça dedans, c'est parce que c'est pas bon, d'accord? Maintenant, pour finir le tirage, ici, qu'est-ce que je vois? C'est que vraiment, vos émotions sont à l'envers. Il n'y a pas de célébration là-dedans, dans cette situation-là, pour le groupe de Gémeaux, à qui je reçois le message. Il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de sentiment heureux, là, ok? Parce que je vous montre la carte. C'est le 3 de coupe renversé dans votre tirage. Là, je vous le montre à l'endroit. C'est un groupe, hein? C'est 3 personnes. Aussi, ça peut impliquer une 3e personne ici, là. Ça peut être un couple qui vit une triangulation, ok? C'est une relation toxique. Donc, dans votre tirage, le 3 de coupe est renversé. Il n'y a pas de célébration. Vous n'avez pas le goût de fêter, là, ok? Les émotions, les coupes qui sont les émotions, qui représentent tout ce qui est relation, là, mais ce qui représente l'amour, la sensibilité qu'on a dans le cœur, hein? La sincérité, aussi, dans les relations, tout ça, là, c'est pas là, ok? Vous avez, en quelque part, les coupes à l'envers. Donc, c'est pas de l'harmonie, ça, hein? Les émotions sont pas harmonieuses, là, dans cette relation, en tout cas-là, qui va toucher, peut-être, comme je le dis, quelques gémeaux. Pas tous. Je peux pas vous rejoindre tous. Alors, on voit ici, avec la carte de l'impératrice renversée, encore dans votre jeu. Je vous la montre à l'endroit. C'est une énergie très bienveillante, hein? C'est l'énergie de la mère, de la mère-terre qui nous nourrit, qui fait grandir les sentiments, qui fait s'épanouir tout ce qu'elle touche. Ici, on voit que la carte est renversée. Donc, il y a pas de mouvement, il y a pas d'épanouissement là-dedans. Il y a rien qui vient nourrir cette relation-là. La nourrir, dans le sens d'être créative, d'être épanouissante, de donner des sentiments joyeux du soleil dans la vie, OK? C'est pas nourrissant. Il y a rien qui grandit là-dedans, OK? Ça peut être aussi l'impératrice renversée. Ça peut, je dis bien là, pour certaines personnes, ça peut représenter aussi quelqu'un, une femme, qui a peut-être perdu un enfant dans cette situation-là. Ou quelqu'un, en tout cas, qui voudrait peut-être être enceinte, mais qui est incapable de l'être, OK? Puis ça, c'est comme une parenthèse, c'est comme un message que j'ai reçu pour certaines gémeaux, mais vraiment pas beaucoup, là, OK? Bon, ça a peut-être rapport avec ce que je vous raconte là dans cette relation toxique-là. Maintenant, ce qui est un petit peu triste, c'est que ce que vous désiriez, en tout cas, c'était le bonheur, le bonheur conjugal, la célébration d'une union qui est saine et qui vous conduit plus loin dans la vie, sans problème, vous voyez, qui coule, des sentiments qui coulent, des vrais sentiments d'amour, partagés, sincères et transparents. C'est ce que vous vouliez, OK? Mais vous devez peut-être vous rendre compte aujourd'hui, au mois d'avril, que ce n'est pas ce que vous vivez. Et que peut-être, ça fait quelques mois, un année, deux années, je ne sais pas, depuis quand, là, vous vivez ça. Mais peut-être que c'est aujourd'hui qu'il faut se rendre compte que ça ne fonctionne pas, OK? Quand c'est toxique, là, ça ne fonctionne pas, même si on le veut. Et on résiste, et on résiste, et on résiste, et on se brise de l'intérieur, hein? Parce que toutes les émotions, hein, tout ce qu'on garde à l'intérieur, notre corps, il le reçoit. Donc, des fois, on commence à être malade. On commence, notre corps commence à nous dire, ouh, ouh, t'sais, t'as-tu compris le message? Mais non, des fois, on résiste. Alors ici, on voit que c'est ce que vous vouliez, une relation épanouissante, mais ce n'est pas ce que vous vivez, OK? Je m'excuse d'être dure, peut-être avec certaines personnes, mais des fois, il faut recevoir le message qu'on doit recevoir, OK? Et puis ici, on voit qu'avec l'as de denier, l'as de denier, quand il est à l'endroit, ça annonce des nouveaux départs, hein? C'est tout ce qui est ressources financières, argent, c'est tout ce qui est tangible, c'est le travail, c'est les nouveaux départs. C'est quelque chose qui se manifeste dans la matière, OK? Sur la terre, dans la matière, c'est quelque chose de concret. Il n'y a rien ici qui se concrétise. Il n'y a rien qui se concrétise, OK? Alors, c'était la fin de mon tirage, le résultat de mon tirage. Je sais que ce tirage-là, ce message-là que j'ai reçu, peut-être, va en bousculer quelques-uns, mais aussi peut-être que ça va en aider quelques-uns à vraiment s'ouvrir les yeux et avoir la réalité en face, OK? Maintenant, ce que j'aimerais faire pour vous, j'aimerais, puis j'ai juste une petite carte de guidance. C'est des cartes de guidance très douces, hein? C'est comme si on se parlait à nous-mêmes. C'est comme si on prenait un moment silencieux, là, et puis qu'on se parlait, on se disait un beau mot à nous-mêmes. Alors, on va voir pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce que vos guides voudraient vous donner comme message. Alors, j'en choisis une, comme ça. Alors, ce sera celle-ci. Alors, vous faites comme si vous étiez en face de vous et que c'est vous qui lisez ce texte et vous l'écoutez avec votre cœur, OK? Alors, c'est marqué. Pour moi, vivre ou mourir, sache que l'heure est arrivée de faire ce choix. Mourir à petit feu, c'est facile. Vivre demande de s'impliquer dans sa propre vie. Je suis un être unique. Je ne peux être quelqu'un d'autre. Et cela est un immense cadeau. J'accepte mes forces et mes faiblesses en cessant de me comparer. Je me répète régulièrement que je m'aime et que je suis la personne la plus importante pour moi aujourd'hui. Demain, il en sera encore ainsi avec respect, le respect que j'ai pour moi. Aujourd'hui, je me fais plaisir et j'écoute mon âme. Merci. C'est comme si vous disiez merci à l'hiver. Alors, pour vous, mes petits gémeaux, c'est ce que j'avais. Je suis désolée si ça vous a bousculé. Mais je pense que certaines personnes devaient vraiment entendre ce message-là pour sortir de ce cycle vicieux, OK? Parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup. Vous êtes dans les extrêmes. L'énergie est très puissante dans ce temps-là. Alors, faites attention pour ne pas vous rendre malade. Prenez les bons choix, OK? Puis, si vous avez besoin de recul, éloignez-vous. Allez en retraite quelque part. Allez penser à votre situation. Et comment vous pouvez vous en sortir le plus sereinement possible. Alors, je vous remercie tout le monde. J'espère vous revoir bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Bye, bye!